Salut à tous et bienvenue sur Aviexpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test de l'enceinte Bluetooth Blitzwolf AS1. Blitzwolf c'est une marque que je suis depuis un petit moment et franchement c'est une marque qui monte, une marque dans laquelle je commence à avoir une très très grosse cote de confiance. Donc là je vous présente leur enceinte Blitzwolf AS1. On est quand même sur du haut de gamme pour une enceinte Bluetooth portable. Elle a une bonne batterie, elle a un très très beau look, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là l'idée c'est surtout de voir si elle a aussi du bon son. Le package est vraiment ultra simple puisqu'on a à l'intérieur l'enceinte, un câble micro USB pour le chargement, une double fiche jack pour le brancher à divers appareils dont un smartphone pourquoi pas, mais elle se branche évidemment en Bluetooth et un guide utilisateur en français. Elle est vraiment magnifique cette enceinte, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle est en aluminium anodisé, c'est à dire qu'elle a subi des traitements pour résister à la corrosion et pour améliorer son esthétique. D'ailleurs au toucher c'est doux, c'est assez étonnant. C'est vraiment une très très belle enceinte. A mon avis c'est même une pièce à afficher clairement dans un salon. Donc à l'avant derrière les perforations, on a deux voix de 10 watts chacune qui font 4,5 cm de diamètre et aussi deux diaphragmes dédiés aux basses fréquences, donc plutôt orientées basses. On va voir tout de suite si ça a un bon impact sur la musique. Évidemment sur le dessus on a les fonctions classiques, donc d'allumage de l'enceinte qui se met immédiatement en mode Bluetooth, en recherche d'acquisition Bluetooth, ensuite le play pause, le réglage du volume qui sert aussi pour faire défiler les pistes audio. A l'arrière vous allez évidemment trouver la prise jack pour la brancher avec le câble qui est fourni sur un appareil X ou Y et juste au-dessus la prise micro USB pour le chargement. Ce qui est rassurant c'est de voir qu'au centre on a une entrée sortie d'air qui laisse présager qu'il y aura sûrement un petit peu de basse dans cette enceinte. D'abord on va réaliser l'appairage ensemble, donc bien sûr allumer l'enceinte. Rien que le son d'allumage déjà est sympa, il est assez grave et montre un petit peu de basse. Hop, donc ensuite Bluetooth, les paramètres, associer un nouvel appareil, BW-AS1, c'est super rapide, on est en Bluetooth 4 ici et en Bluetooth 5 sur mon smartphone, donc bien sûr il y a une compatibilité parfaite entre les deux. Et voilà. Alors YouTube va encore m'engueuler parce que j'utilise du contenu protégé par des droits d'auteurs, tant pis c'est pas grave. Je vais essayer de vous faire écouter la qualité du son. Ah regarde, c'est magnifique, c'est simple, c'est délicieux à mon aide ça. Oh regarde, des mini giraffes ! C'est des antilopes. Ah devant la magnifique statue de Napoléon. Ah c'est Louis XIV ! Ah ouais, c'est des girons en fait. Ça va, on n'est pas tout ça. Allez, on arrête les pubs. Donc là je vous ai mis une musique avec un petit peu de basse, c'est l'objectif. Ah ça commence bien. Alors on a de la basse, c'est clair, elle n'est pas monstrueuse, c'est pas une basse qui fait trembler les murs. L'enceinte, de toute façon vous le voyez par rapport à la taille de ma main, elle n'est pas faite non plus pour faire vibrer toute une maison. Par contre on a de la vraie basse et surtout elle est propre, elle a un bon son, elle ne résonne pas mal, il n'y a pas de distorsion, je n'ai pas noté de son parasite qui puisse vous gêner. Et ça à mon avis c'est notamment dû à l'aluminium ici qui est assez épais, qui est ultra rigide et qui évite notamment des vibrations de caisse qui pourraient venir nuire à la qualité du son global. Allez on reste dans ma jeunesse, je contrebalance un petit peu le rap hardcore avec Maria. C'est parti. Alors ce qui est cool avec Maria Carré dans sa prime jeunesse, c'est quand même, elle a une belle voix et l'enceinte fait la part belle aux voix, ça c'est quand même plutôt sympa. Ça révèle sa voix de manière vraiment ultra correcte, c'est le moins qu'on puisse dire. Encore une fois là je trouve que ça manque d'ampleur au niveau de la basse, mais à part ça c'est impeccable. Alors là on va faire un petit test de synchronisation entre la voix que vous allez entendre de l'enceinte et mes lèvres. Il faut savoir pas mal de bouteilles dans le test des écouteurs 100% sans fil, il y en a beaucoup en test sur ma chaîne et je vous invite à vous abonner si c'est pas le cas et à aller les regarder. Ceux là j'ai voulu absolument les tester parce qu'ils ont une particularité qui les différencie des autres. Ils intègrent à l'intérieur la réduction de bruit active CBC 8.0. Le CBC 6.0 je l'avais déjà testé sur des écouteurs intra avec fil, sur des casques aussi. Ah c'est carrément pas mal, c'est même carrément bon, ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser l'enceinte pour regarder des films, parce que la synchro là franchement était quasi parfaite. Bon bah du coup je vais vous mettre un film, en tout cas une bande annonce, je vais encore me faire avoir par Youtube. Toute cette immensité baignée de lumière est notre royaume. Le temps que passe un roi à gouverner ressemble à la course du soleil. Un jour viendra Le soleil éteindra sur moi sa lumière et se lèvera pour faire de toi le nouveau roi. Alors vous voyez je croyais pas si bien dire, c'est carrément fait pour les films cette enceinte, c'est un truc de dingue. C'est là qu'elle révèle son potentiel et c'est là qu'on entend que les graves offrent quelque chose mais d'excellents à la sonorité. On n'a pas toujours le boom effectivement de la basse pure et dure mais on a de très bons graves qui font que la voix off était vraiment au top. On ressentait le coffre de la personne, franchement c'était vraiment génial. Là l'extrait j'ai adoré. Je vous montre juste que les fonctionnalités marchent sur l'enceinte. Donc le play pause on l'a déjà vu. Alors le son Je peux l'augmenter si je veux. Et si je reste appuyé plus longuement, on passe à la piste suivante. Alors étant donné le tarif, la Beatswolf AS1, on est vraiment dans le top de ce qui peut se faire aujourd'hui dans ce genre de format. Vous voyez, ultra compact. Elle a un son super bon, il est vraiment génial. Mon micro ne lui rend peut-être pas grâce mais vous avez au moins pu entendre la clarté du son. On a de bons graves, de très très bons graves. Ça va manquer un peu de basse mais ça c'est lié uniquement au format. Dans une taille pareille, on ne peut pas mettre un caisson de basse malheureusement. Pour avoir de la grosse basse, il faut ceci. La Beatswolf AS2 que j'ai déjà testé sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien là dans le petit coin pour voir le test. Et ce n'est pas du tout le même format, je vais vous les montrer. On a à l'intérieur, je crois, 30 watts dédiés purement à la basse avec une grosse enceinte au centre qui vibre pour ça. Mais ça n'a rien à voir avec un léger déséquilibre d'ailleurs en faveur de la basse. Donc c'est une enceinte qui manque d'aigu et de médium par rapport à la basse. Par contre, elle vous en donnera pour votre argent en termes de puissance et de vibration. Il n'y a pas de souci à ce niveau là. Celle-là, elle est équilibrée et c'est ça qu'il faut retenir à mon avis de ce test. C'est que le son est équilibré, le son est très propre. Il fait clairement la part belle aux voix graves, il fait clairement la part belle à tout ce qui est film, il n'y a pas de doute là-dessus. Et il va être très bon aussi en musique, à ceci près, qu'on va manquer du boom qu'on peut attendre de certaines musiques, de certains... Voilà, si vous écoutez rap, hip-hop, tout un tas de musiques de toute façon dans laquelle la basse est présente. C'est peut-être ce qui va lui manquer le plus. On va avoir de bons graves, on va avoir une ligne assez longue sur les graves. Ça, c'est quand même plutôt cool. Maintenant, oui, il manque le boom, mais ça, c'est inhérent à ces enceintes-là. Je n'ai jamais testé jusqu'à aujourd'hui un format pareil, aussi petit, avec une vraie basse à l'intérieur. Donc du coup, c'est assez compliqué de lui reprocher. Voilà, c'est tout pour ce test. Si vous avez aimé, surtout mettez-moi un like, c'est vraiment important pour moi. J'organise une tombola tous les mois qui vous permet de gagner un des produits que je teste. Il y aura peut-être cette enceinte d'ailleurs, un de ces quatre, à l'intérieur de la tombola. Vous pouvez voir ce qui est en jeu ce mois-ci en cliquant dans la description. Donc vous allez pouvoir trouver le lien vers l'enceinte et vous allez pouvoir aussi aller vers ma tombola. Donc si vous me faites un petit don de 2€, vous avez deux chances de gagner le produit qui est en jeu ce mois-ci. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise sur Aviexpress. Salut !